Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode d'Assassin's Creed Valhalla. Alors on est retourné au camp après notre pillage. Et donc ? Euh, il s'est tué. D'accord. Va me voir à Grand Bridge. Ça va, Leaf ? Hey, Vore ! Birna, tu as obtenu une belle victoire aujourd'hui. Ne déprécie pas ta férocité, Ydringre. C'est ta lame qui a mené la charge. Et ce fut une vision inoubliable. Nous nous sommes bien battus. Et Grand Bridge est désormais à vous. Vous avez retrouvé votre foyer. La ville sera bientôt le domaine des marchands et des prêtres. Son charme brutal disparaîtra comme l'arme dans la pluie. Et puisque je n'ai pas ma place dans le cœur de Soma, ma maison n'est plus que cendre muette. Elle s'intéresse avant tout à Grand Bridge et à sa populace. C'est noble, oui. Mais cela dépasse ma compréhension. Ainsi, j'ai décidé d'être plus utile ailleurs. Avec toi, dans ton équipage. Tu veux rejoindre le clan du Grand Corbeau ? Et naviguer et piller en ta compagnie ? Si tu veux bien de moi. Mais qui refuserait ça ? Je suis ravie de t'accueillir, Voreignre. De bien douze paroles. Mes affaires sont déjà prêtes. En même temps, trois bouts de bois, un petit os de poulet et c'est parti. Ah là là. Bon, pas terrible notre nouvelle recrue. J'aurais dû la tuer comme ça. J'aurais été tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Terminé. Deux points de compétence. Et une nouvelle quête. Allons, on va voir ça. Compte rendu acquis. Rentre compte à Randevie. Bon, ça doit être loin, Randevie. Elle est où, Randevie ? Du coup, je pense qu'on va... Oui, elle est très loin. On va se donner rendez-vous. Et puis comme ça, on pourra améliorer Raventorp. On va se donner rendez-vous après le voyage. A plus. Allez, nous revoilà. Bon, j'ai un peu amélioré le campement. Rien de foufou. Histoire de passer niveau 2. Je ne sais pas si... Quel intérêt ça a, mais bon. Pas beaucoup pour moi, en tout cas. Allez, on rencontre. Ah, il faut que je parle. Non, c'est bon. Les premières réussites vont nous être bénéfiques. Oui. Bah ouais. Et de plus d'une manière. Birna, l'une des meilleures guerrières de Soma, nous a offert sa lame. C'est une combattante redoutable et une femme agréable. Elle se sentira vite chez elle ici. Ravie de sa venue alors. Beau travail. Et donc on doit retrouver... Maintenant, il y a aussi Sigmund. Un point important. Quelqu'un s'est installé dehors. Un marchand, je crois. Je l'ai rencontré. Reda. Un jeune homme étrange, mais assez charmant. Il sera de bonne compagnie, je crois. J'ai hâte de mieux le connaître. C'est-à-dire ? On va déclencher notre prochaine quête. J'imagine. Allez. Montre-moi la carte. J'aimerais voir la carte des Alliances. Et donc on va aller... Ça, c'est fait. Il y a le Ledester. Et il y a Luden. Ouh ! Ouais, bah, hein. Donc on va là. Parle-moi du Ledester Scher. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Uwe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercy. Dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Eh bah, faisons ça. Je ne vais pas les faire attendre. Bien. Je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que tu viens apporter ton aide. À ta place, j'irai en bateau. Repton se trouve assez loin au nord sur le fleuve Trent. Ok, bon, bah, vous avez compris ce que ça veut dire. C'est qu'on se donne rendez-vous à Repton. Ok, nous voilà arrivés à Repton. Bah ouais, normalement. Alors, on ne peut pas avancer plus vite. Cool. Super, un point de déplacement rapide, tant mieux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant mon petit trajet, je suis tombé sur pas mal de petits déplacements. Petit oiseau, là, des points. Donc, je me suis amusé à les synchroniser. Comme ça, ça me fera des points de déplacement rapide aussi. Et j'aurai plus à m'embêter pour me déplacer. Ça ira un peu plus vite. Bah, vous voyez, il y a celui-là à faire aussi. Allez, on descend. Et on va le faire. Comme ça, vous en voyez un. Et il faut trouver Sigurd. Mais le mieux, il est allé au nord-ouest. Ouais, ok. Mais le mieux. Ouais, c'est de suivre l'écrit, je pense. On va prendre de la hauteur. On va voir tout ça. Il se synchronisera, j'en suis sûr. Donc, le point d'interrogation, c'est un mec qu'on a croisé sur notre chemin. Et bien évidemment, je ne me suis pas arrêté. Parce que, rien à foutre. Allez, on va profiter du panorama. Parce que ça, c'est quand même très réussi. Dans l'Assassin's Creed, on nous met toujours des spots, vous voyez, assez sympa. Avec le côté automne, hiver et tout. Enfin, c'est vraiment super sympa. Ça donnerait presque envie d'aller en Angleterre. Alors que je saute pas dans le mauvais tas de paille. Tout à fait. Non mais, où c'est que je saute ? Ah, c'est là. Et donc, trouver Sigurd, Ragnar, tout ça. Où sont-ils ? Est-ce qu'on les voit maintenant ? Bah, ouais. Ouais, ouais. Par là, quoi. Ils sont derrière moi. Ballons-y. Ah, il y a un camp. Et il y a des gens qui parlent. Non. Mais vous êtes juste des pégus. Je cherche Sigurd. Putain, je suis retourné dans le camp des glands, là. Attends. Que je remette ma carte. Et il est à gauche, je suis trop loin. Sigurd ! Bordel de cul ! Ah, te voilà. Ah, la torture. Époque bénie. Qui se présente devant Ivar Ragnarsson ? Serais-tu la traîne de Sigurd ? Oui ? Ah, Igor ! Oui ? Eh, Igor ! Et si tu continues, tu vas finir par tâcher le sol. Il a besoin d'un peu de couleur. Qui sait, ça ? Ça doit faire mal. Et aujourd'hui, nous passons des accords avec les lignes. Pas mon genre. Je vois ça. J'aime qu'il saigne. Qu'il pleure. Qu'il pue la pisse. C'est bien. Tu es libre, Vipersaxson. Attends, on fait un verbe ravage dans les champs de Merci. S'il n'est pas mort sur le coup. C'est un torturé, lui aussi. Dans sa tête. Elle fait donc ça. Ah, encore une phase où il faut que je le suive. Aucun intérêt de gameplay, quoi. Il faut que j'appuie sur un stick. Je préférais être encore plus passif et qu'elle le suive tout seul, franchement. Non, mais vas-y, va plus vite. C'est bon. Ah, enfin. Enfin, enfin, enfin. Je n'irai de nulle part, Sorsot. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as fait l'ordre de notre putain. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux. Et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre en dire de la merde, je t'arracherais la lampe pour te la frivrerie dans le cul. C'est sympa. Chicaner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar Lodbrok. Mais ne t'en fais pas au beurre. J'ai les guerriers qu'il te faut. Si elle en fait partie, mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Oube et Eivor traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane, Cheowulf. Je ne convoitais pas ce rôle. Mais c'est ce dont la mercy a besoin. Un homme qui dirige équitablement saxon comme danois. Ok. Un roi saxon mais un reine viking. J'ai l'impression que tu n'auras d'un roi que le nom. Un pantin. Je fais mon devoir. Et j'espère que tu es là pour faire le tien. Nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons réunir. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Cheowulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Burgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous la siégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Burgred, couronnons Cheowulf, demain le comté est à nous. Et la mercy suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Burgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Ok, on va le buter. Tu gages les plaisirs du combat saxon. Tu peux t'amuser avec tout le monde, sauf lui. Toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Yvore. Nous allons l'honorer. C'est un plan solide. C'est un bon plan, mon frère. Je me tiens prête à combattre. Soit. Mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de mercy. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône. Et je jure de te satisfaire. Ok. C'est clair. Qu'est-ce qu'elle me fait des poèmes ? Ouais, voilà. Pareil. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus. Ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Chia-o-Wolf. Chia-o-Wolf. Allez, c'est parti. La saga des Feuzeuses au Roi. Allez, parlez à Hubeu. C'est ce qu'on va faire. Il est loin, Hubeu ? Les quais, c'est pas loin. Ouais, il y a une écurie. Je suis un peu curieux. J'ai envie de voir l'écurie quand même. Qu'est-ce qu'il se passe en fait ? J'achète des chevaux. Je peux juste voir ça et après on enchaîne la quête. Alors ? Bienvenue. Voir la boutique. Ouais, c'est ça. Ah, on peut acheter des volières. D'accord. Ouais. Moi, j'ai ça en fait. J'ai juste une touche toute pourrie. Et je peux acheter avec mes sous. Oh, un truc indien. Non, on va prendre ça. C'est bien avec une petite peau. Et l'autre, c'est quoi ? Volière. Ah, c'est pour mon oiseau. On verra. Ok, donc on prend ça. On a acquis pomme. Et l'oiseau, on a lui. Il peut être doré, c'est ça ? Ou bleu. Ah, je peux plus. J'ai une petite... Bon, on s'en fout. Cosmétiques. Non, allez, je vais me casser. Je vais me casser. Je vais me casser. Oh, putain. C'est chiant. Ouais, ouais. Voilà, adieu. Allez, c'est parti. C'était par là. Les quais. J'ai fait quelques petites emplettes. Regardez la qualité de cette étoffe. Et de cette peau de bête. Il est évident que maintenant, les voyages à cheval seront beaucoup plus appréciables. Mon cher frère. Alors, les quais sont en hauteur, je ne comprends pas trop. Ok, allez, on revoit là-devant. Ouguet ? Oubé ? Oubé, pas Ouguet. Je peux te parler ? Oui. Je suis prête pour le son de l'ence. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de telles légendes. Nous tisserons ensemble nos sagas. Allez. Eh ben. Les combats vont t'endurcir. Nul besoin de se battre pour être... Allez. Boute. Calme. Bah, ce n'est pas ici qu'on se bat. Heureusement, ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Cheowulf. Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas ? Allez, viens. Ouais, c'est une mauvaise idée, mais... Ce trou loup, un gamin qui empeste la peur n'est pas le meilleur moyen de le former. Tu es sûr que c'est ce que désire Cheowulf ? Il n'a pas été précis quant à la méthode. Il part. T'es qu'une merde. Avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin, j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Ah ah, tu entends ça ? Bien sûr. Si tu meurs, je devrais m'ausser mes compères. Ok. Cheval, Aivor. Je vous chais l'homme jusqu'à Tamworth. Bah du coup, je vais vous passer ça. Donc voilà, on est arrivé. Devant la porte. Et voilà Burgrède. Pourtant, c'est ce qu'il va se passer. On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de dieu qui se dresse devant toi, Aivor. Vière et résolu. C'est le chef de guerre de Burgrède. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la trente. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêtée. Une manière bien morne de décrire un lancé parfait à cent pieds. C'est fait, c'est fait. Qu'avez-vous à dire ? On est venu chercher ta couronne. Avec ou sans la tête qui la porte. J'admire ton ambition, Bayan. Mais ce que le monde est impossible. Aucun Danois n'a occupé. Ni n'occupera le trône sacré de la mercier. Ne t'en fais pas. Nous avons un mœur sien dans notre sac. Tu parles de Tchéowulf ? Quand j'en aurai fini avec vous, je ferai réécuter tes idios pour ton trahison. Mon roi, je crois qu'on va mieux faire preuve de plus de mesures. J'en ai à l'aise et de toutes questions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos documents du vent. Nous avons de l'argent, de la nourriture. Et malgré cela, vous vous conduivez à arranger tes idios sur mon royaume. C'est faire merveillez. Nous mourrons pour que c'est fort, ce qui est un à nous. Coucou, coucou. Si tu veux ma marronne, tu devras la racheter des mains de mon cadavre. Nous mourrons pour qu'il n'y ait pas de l'arrivée. Ah, vous êtes cuit. Nous rattrachemblent les hommes. Nous rentrons pas moire ce soir. Oh, vous êtes relou, maintenant qu'on est là. Il est hors de question que je me retape le chemin jusque là-bas. Il est où l'autre con, là ? J'accepte. Pardon. Alors, capitaine. J'aurais dû prendre un cheval, mais en même temps, je vais plus vite que, regarde. Allez. Qui es-tu ? Ah, ben chaud. Chaud, j'attends que ça. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume. et de lui qu'est ce qu'on en fait il va rester derrière pour regarder Trouve une tente vide et reste-y. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. C'est bien petit mais on s'en bat les couilles. Il n'y a pas d'autre solution. Tu te bats ou tu te caches. A toi de décider. C'est bien résumé. Allez ! Encore un chargement de 15h ? Non ça va. On repassera pour la qualité de l'épée. Bon je pense que je vais vous passer un peu la guerre. Là on va aller à l'essentiel. Allez c'est parti. Oups je crois qu'il ne faut pas rester là. Aller ! Attaque ! Qu'est ce qu'elle fait ? Allez ! Allez descend ! Ouf ! Ouh le salaud. Allez tombe un peu. Qu'est ce que je fous là moi ? Alors j'ai changé la difficulté en combat. J'ai mis un peu plus facile parce que j'en avais marre de mettre 15 coups de hache pour tuer quelqu'un. Ça me sortait de tout en fait. Donc du coup, il faut que j'ouvre la porte. J'ai mis en facile mais au moins c'est beaucoup plus sympa. C'est bon. Mais en fait il servait à quoi le bélier là ? Merci de m'attendre. Bon du coup ils sont beaucoup plus passifs, beaucoup plus chiants. Mais au moins voilà. Au moins on avance et on passe pas 15 minutes à tuer un mec. Non ça marche pas ça. Mais voilà au moins deux coups de hache ça me parait le bon compromis. Ouais comment je casse ça moi ? Ah bah comme ça. Comme ça voyons. Je suis en feu. Allez qu'est ce qu'il reste ? Encore une porte. Moi j'ai pas le temps. Ah. Tiens dans tes couilles. Morte couille. Alors on descend. Des archers. Un piqué. Et je comprends pas ce qu'ils foutent les archers derrière les portes. Ah. Parce que regardez déjà le piqué. Combien de coups il faut que je lui mette ? Allez. Ah mais il est plus rapide que moi il me saoule. Regardez. Un. Deux. Trois. Il est pas mort. Un. Deux. Trois. C'est bon. Donc on est à plus de huit coups. Toi t'es mort. Merci. Allez. Ok. Allez. On ouvre. Bon du coup en fait c'est beaucoup plus rapide. Je vais peut-être pas couper parce que c'est beaucoup plus rapide comme ça. Et maintenant. Tuez leurs archers et leurs soldats d'élite. Ou ils nous tueront un par un. Arrête. Déverrouille. On ouvre. Un petit nain. Tu les sars tout haut. Pourquoi j'ai plusieurs objectifs ? Les soldats d'élite. Ok d'accord. Ils sont pour moi quoi. Ou les deux en même temps. Ah c'est des sauteurs. Je les aime pas eux. Oh putain. Elle vise le mauvais eux. Mais comment c'est possible. Mais. Mais quelle conne. Mais comment c'est possible. Je vise lui. Et met un coup de hache à l'autre. Voilà. Magnifique. Piétiner. Piétiner. Et d'un. Ah lui il manque à moi. Putain. Voilà. T'as vu combien de coups il faut. Même en facile. C'est un peu n'importe quoi. On est d'accord ? Quoi ? Mais Burgred. Il fallait juste tuer. Ok d'accord. Bon. Trop bien. Et bah voilà. J'aime quand ça se passe comme ça. Et franchement. On met pas. On met pas une demi-heure. Pour faire un assaut. Tout pourri là. Allez. On rentre dans le donjon. Il va y avoir Leonidas là. Je sais plus comment il s'appelle. Leofield 10 là. Je sais pas quoi. Mais il ressemble à Leonidas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Fouillez. Je vais faire rappeler Cheonwolf. Et lui dire que nous avons un trône pour lui. Chercher le donjon. Fouillez le donjon pour chercher où est le roi. Alors. Le registre royal. J'ai vu qu'il y avait des trucs encore. Oui. Ok. Il faut que tu vois ça. Il faut que tu vois ça. C'est qu'il a donné ci et ça. Qu'il comprend pas. Il y a des tas de choses. Lui vendre des secrets. Sur moi. Sur Repton. Sur nos plans. À quoi vont toutes ces simagrées ? Fabrique une nouvelle couronne. Pousse-la sur ta tête. Et voilà. Tu seras le nouveau roi. Ça ne se passe pas comme ça. Pas en Merci. On va aller voir Tornat. Nous perdons du temps. Tornat est notre seule piste. Plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir. Elle aurait peut-être une meilleure image de toi. Nous avons le même père, Eivor. Mais sa mère était une truie. Retrouvez-nous au campement de Tornat quand vous en aurez fini. Je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que ça veut dire que ton père s'est tapé une truie quand même. Eivor. Un mot si tu veux dire. Vas-y. Je te rattraperai. Je vais rejoindre les frères à Eivor. Elle va rejoindre les frères. Mon frère s'est passé. La manière dont Eivor l'a poussé à combattre. Il a dit que tu étais intervenu. Si je ne l'avais pas fait, tu pleurerais ton fils. Ce n'est pas un guerrier. Non, mais il le faudrait. Par l'épreuve ou l'entraînement. Cela viendra le temps venu. Mais tiens-le à l'écart d'Eivor. Il n'a vraiment rien d'avant. On est bien d'accord. Allez, on s'arrête ici. Dans le prochain épisode, on ira chercher cette Tona. Merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la suite des aventures d'Eivor. Ciao !